Merci beaucoup Frédéric, Stéphane et puis les personnes qui ont permis d'une part qu'on réédite ce livre et puis d'autre part qu'on organise cette journée je vais dire un mot très très rapide parce que c'est vraiment pas le plus intéressant du programme de la collection dans laquelle on réédite cet ouvrage cette collection s'appelle la bibliothèque idéale des sciences sociales et c'est quelque chose qui est qui est assez ancien je crois que la première fois qu'on a dû y réfléchir c'était avec Pierre Mounier parce qu'il y a très longtemps ça devait être en 2005 et là on est 7 ans plus tard le projet c'était de mener une politique de réédition d'œuvres marquantes de l'histoire des sciences sociales il y avait déjà quand on a commencé à y réfléchir quelque chose qui existait qu'on connaissait sûrement tous qui s'appelle les classiques des sciences sociales par Jean-Marie Tremblay au Québec depuis très longtemps et qui le fait d'une façon qui a rendu beaucoup beaucoup de service je crois qu'il nous a permis à tous de lire les classiques des sciences sociales mais parfois sur le plan éditorial c'est plus discutable c'est plus discutable du point de vue du droit d'auteur la propriété intellectuelle c'est plus discutable aussi parfois du point de vue de la qualité de l'édition et donc ce qu'on avait voulu faire c'était ajouter à la quantité produite par les classiques des sciences sociales d'une certaine façon des ouvrages en moins grand nombre mais de éditer on va dire avec des outils et que nous permettent aujourd'hui en particulier l'édition ouverte donc on avait ce projet là on voulait que ces textes soient systématiquement accompagnés d'une nouvelle préface qui soit aussi augmentée c'était possible on verra que c'est le cas pour cette partie-ci d'année et donc fondamentalement il y avait cette idée là aussi c'était que tous les titres de cette bibliothèque idéale devaient être en accès libre et gratuit sur le site de la collection et donc c'est le cas c'est une collection qui est diffusée par Open Edition Books et donc depuis hier à 16h je crois le livre dont on va parler aujourd'hui il est en ligne et vous pouvez y accéder en texte intégrale alors la collection elle a commencé en 2014 on a mis 5 ans vraiment on s'y est mis en 2009 et puis il a fallu 5 ans pour commencer à sortir des titres et forcément il y a eu un effet d'entonnoir on en a sorti 7 en même temps ou presque les projets avançaient parallèlement donc il y a eu ces 7 premiers titres on était tellement fiers qu'on les a mis dans une vitrine et parfois on a même fait vous le voyez des fausses couvertures parce que dans certains cas c'était des éditions seulement électroniques et d'autres fois c'était aussi des ouvrages imprimés voilà le premier les 7 premiers volumes sont parus en 2014 ensuite on s'est un petit peu calmé et en gros on a publié un ou deux titres par an jusqu'à aujourd'hui voilà c'est un rythme plus raisonnable vous en voyez quelques-uns ces ouvrages en géographie en sociologie en histoire ou en philosophie des sciences aussi en anthropologie qu'on a réédité ainsi au fil des années pour y avoir plus peut-être contribué qu'à d'autres par exemple il y en a un qui me tient particulièrement à cœur c'est le temps donné au tableau l'enquête qui faisait Granet d'Aix-en-Provence dont voilà j'ai profité de cette réédition pour y glisser en annexe les données originales de l'enquête donc il y a les données sources avec les variables les personnes interrogées etc et on peut les récupérer et faire de l'analyse secondaire de ce petit corpus de données sur lequel se sont appuyées passeront et payer à l'époque avec les fameux chronométrages des temps passés devant les tableaux l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui c'est le 18ème titre de la collection je crois qu'il est absolument exemplaire de l'ambition de la collection c'est un livre important en sociologie mais qui a été sans doute peu lu et commenté en France on en discutera peut-être au long de la journée mais il est peut-être aussi paru à un moment où ceux qui l'ont lu auraient dû plus le citer on en parlera très bien Autre temps autre verse il est maintenant en ligne et vous allez pouvoir le citer correctement et c'est ça qui est formidable c'est un livre qui était jusqu'à hier 16h pratiquement incrouvable voilà je crois il a une préface de Stéphane Bonnery il y a des compléments notamment un long entretien avec Georges Lénard qui est présent aujourd'hui et donc voilà il est en accès libre depuis hier il coche toutes les cases et d'où sa place dans cette collection et puis cette manifestation qu'on voulait réaliser autour de cet ouvrage je finis en disant que tout cela n'a été possible jusque là que grâce au travail alors non seulement bien sûr des collègues membres du conseil scientifique de la collection qui portent et qui ont porté les différents titres alors cela ce sont tout simplement les chevilles ouvrières de chacun de ces ouvrages alors voilà en recherchant un petit peu dans mes dossiers hier pour préparer cette petite présentation j'ai retrouvé ces photos que j'avais prises en 2012 où on voit comment ça peut se faire aussi un livre comme ça alors avec Georges Lénard notamment en raison de la crise sanitaire on se rencontre pour la première fois mais avant ces histoires de virus non on nous arrivait de travailler en présentiel sur ces films vous avez Denise Pierrot qui a été la première chargée d'édition de la collection sans qui cette collection n'existerait pas Yann Calberac et Éric Verdeil qui étaient les référents scientifiques sur le livre de Marcel Roncaiolo L'imaginaire de Marseille qu'on a donc réédité en 2014 et donc on voit Marcel Roncaiolo là pendant une séance de travail mémorable on avait organisé ici ensemble donc voilà sans Yann sans Éric sans Frédéric sans Stéphane ces films n'existeraient pas il n'existerait pas non plus sans le travail d'Afifa Zénati tout au long de ses 8 ans bientôt une décennie sans le soutien du Centre Max Weber sans ENS Édition et voilà il existe aussi et surtout je crois grâce au travail des chargés d'édition qui sont succédés donc d'abord de Miss Chirou ensuite Nadine Pontal et voilà je termine sur une petite note interrogative et aujourd'hui la collection n'a plus de chargée d'édition depuis deux ans et donc pour l'instant on fait avec les moyens du bord une édition des trois derniers titres qu'on avait au programme un programme qu'on avait établi il y a presque 10 ans et ensuite on ne sait pas exactement comment on va continuer mais en attendant on se réjouit de l'apparition de cette petite note et on a oublié de préciser qu'il sera dans les bonnes librairies à partir du 20 avril 2023 puisque nous avons une édition papier de cet ouvrage qui sera à acheter donc l'ouvrage pourra être acheté dans toutes les bonnes librairies le 20 avril 2023 en version donc papier il fait partie des titres qui ont été sélectionnés par le comité scientifique pour pouvoir être réédité dans leur version tout à fait vous pouvez même le précommander est-ce qu'il est voilà merci Pierre merci Frédéric merci Georges d'être venu parce que dans ce qui a beaucoup ouvré à la relecture du manuscrit etc il n'est pas le dernier et peut-être on va à la fois expliquer pourquoi il nous a paru utile de rééditer cet ouvrage qui donne je crois dans le cadre de la BII2S enfin à connaître à la communauté les sociologues et largement des sciences sociales et les chercheurs qui s'intéressent à l'éducation à partir de différentes disciplines une enquête qui voilà je vais oser l'adverbe qui est injustement méconnue alors on va peut-être en dire de monde pourquoi cette méconnaissance mais l'enquête elle a 50 ans Georges y reviendra 50 ans la thèse a été défendue en 70 voilà merci 705 et le livre en 78 ou 78 en Belgique aux éditions de la vie ouvrière et ce livre a peut-être circuler en France sur Sudoc vous pouvez vous amuser à le chercher vous n'allez pas mettre très longtemps à trouver le nombre de bibliothèques qui en dispose Tristan il redit qu'il a trouvé un an on va regarder l'objet et donc il s'agit pratiquement d'y donner accès pour la première fois à la communauté des sociologues alors blague à part cette journée cette réédition ont plusieurs fonctions de réparation mais peut-être un bien grand mot de donner à connaître un ouvrage méconnu mais aussi peut-être d'inviter à réfléchir à la cumulativité de nos travaux parce que si je le dis un peu plus abrutement est-ce que vraiment on a besoin de perdre autant de temps à tout réunir tout le temps est-ce que vraiment il y a besoin que il y a eu besoin dans nos disciplines de réancrer l'empirie parce qu'il y avait des dérives de travaux sans empilie mais pour autant est-ce que par mouvement balancier est-ce qu'il est utile qu'on recommence tout à zéro tout le temps sur un terrain différent qui équivaut quasiment au terrain précédent et à refaire tout le temps un peu les mêmes recherches j'exagère un peu mais c'est un peu le sentiment que ça m'a donné quand j'ai découvert ce livre j'expliquerai après comment quand même si on était reparti de ce qu'on savait déjà que de temps on aurait gagné alors et peut-être que c'est une interrogation qui tient à la spécialisation de plus en plus de rame de nos disciplines qui n'est pas regretté un peu parce que quand il y a plus d'enquêtes de recherches de résultats on est de plus en plus spécialisés parce que pour connaître un domaine ça s'impose mais au fond on y perd parce que je crois que cette enquête on va donner à voir elle est à la croisée entre la sociologie d'éducation de la culture des classes sociales quelque chose de diachronique avec une enquête sur trois générations mais qui prend aussi en compte ce que sont les classes sociales dans l'état des modes de production qui évoluent dans le rapport à l'école des familles populaires qui commençaient déjà à évoluer et donc il y a là une dynamique qui me semble et à la lecture et très formatrice pour les jeunes chercheurs mais pour les moins jeunes aussi parce que ça nous permet un peu de sortir de routines qui s'installent et contre lesquelles peut-être il nous faut être vigilants voilà et il me semble que donner à connaître cet ouvrage de de Georges Lénard et Émile Servet qui est décédé Georges en parlera j'imagine s'inscrit dans une autre direction que celle de de l'hyperspécialisation et de chacun de sa petite enquête parce que déjà plus symboliquement c'est une thèse à deux quoi donc ce qui pour nous à l'époque de l'impact factor du machin des trucs où il faut être un ovni et je crois que ça fait du bien de se dire mais finalement ce qui compte d'abord bon après il faut des doctorats il ne faut pas faire des trucs hors sol il ne faut pas les mettre en danger mais quand même se dire ce qui compte avant tout c'est la production de connaissances avant la cantofrémie des évaluations ça remet un peu au cœur du métier des choses qui font du bien et donc avant d'en venir à la présentation des aspects de cette recherche qui lui confère une grande actualité je vais essayer de la de la recontextualiser à partir de plusieurs éléments d'abord des éléments de contexte biographique donc le livre paru en 78 reprend l'essentiel de la thèse de Georges Guénard et lui servait dirigé de 1971 à 1974 par Jean René à l'université catholique de Louvain et donc je le disais le recueil de données à 50 ans ce qui je crois est très utile pour se demander est-ce que ce qui a changé tient au fait que la société a changé ou est-ce que ça tient finalement à nos méthodes pour regarder ce qu'on étudie alors comme tous les apprentis chercheurs à l'époque comme aujourd'hui viennent à réserver était partie de préoccupations personnelles pour s'en saisir d'une autre manière en tant qu'objet de recherche l'intérêt pour l'éducation dans les différentes classes sociales et qui s'exprime dans cette thèse n'est pas sans rapport avec le premier métier de Georges en tant que professeur auprès d'élèves du début de l'enseignement secondaire dans la région minière du Gorinage où ont commencé les difficultés des charbonnages et des nîmes lors de la période des années 60 cette même préoccupation sociale se traduit aussi pour les deux auteurs dans leurs expériences au sein de la formation continue des adultes du monde populaire et d'un mouvement jeunesse à une époque où les préoccupations politiques étaient très vives elles se retrouvent dans une première enquête collective à laquelle ils ont contribué comme dans leur thèse dans le cadre de leurs études de sociologie à l'UCL l'initiation de sociologie c'est donc déroulé avec un rapport au monde soucieux de comprendre aussi bien la perpétuation et les renouvellements des rapports entre classes sociales et c'est dans le cadre de leurs études à l'UCL que chacun de futurs auteurs des livres a progressivement dans les institutions que celui-ci a continué à activer dans la nuit on y reviendra à Chambourgnon a joué un grand rôle d'un comité de thèse alors internement tous les deux dans la formation ça ne change rien non ça ne change rien c'est parce que ils ont occupé des artois à la ministre tout un continuement à donner des cours à l'UCL Jean-Julienard est là Jean-Julienard mais il y a plus concerné un artois à l'UCL à continuer attend parce qu'on n'avait pas connu le ministère de ce qui s'appelait alors la communauté française de Belgique sur les questions de formation continue c'est en 1986 est-ce que je n'étais pas parti parce que j'avais dit que j'avais de l'argent mais je n'avais pas finalement j'avais dit j'ai de l'argent non non parce que si j'ai carrément je dois aller là la compréhension des processus de formation professionnelle et les effets psychosociaux du chômage c'est ma vie sur l'économie sociale sur l'analyse des formes de pouvoir et de régime d'action ainsi que sur les inégalités culturelles et le rapprochement et le rapprochement et le rapprochement d'un inspecteur général de la région Vallone dans la décennie 1980 tout en continuant ces activités de chargés de cours invités et soeurs extraordinaires dans les facultés ouvertes aux adultes ces activités diverses expliquent le fait qu'ils aient dans leurs recherches respectives suivantes moins étudiées l'éducation tout en restant authentif à la question capital culturel et inégalité sociale issus de leur thèse constitue en quelque sorte l'aboutissement de leurs travaux sur l'enfance il a été primé deux fois du prix d'encouragement du centre de recherche et d'information sur les études et les professions CRIEP en 1978 et du prix de la communauté française de Belgique aujourd'hui Fédération Wallonie-Roxel en 1980 c'est quand même d'autant plus paradoxal qu'un vivant dont on a lieu un livre privé deux fois soit à ce point de l'économie alors le fait que les deux auteurs soient ensuite passés à d'autres objets c'est certainement un des éléments d'explication mais peut-être je vais revenir sur le contexte scientifique de production et de récemment les disciplines sont le moment où le besoin de plus se fait sentir je n'ai pas prétention d'être exhaustif loin de là mais pour rester dans les familles théoriques je crois que la publication des cours de Bourdieu au Collège de France témoigne de ce besoin le regroupement et la traduction en français de textes de David et Einstein en est un autre élément la republication de textes de Jean-Claude Chambourin également donc je crois qu'il ne s'agit pas seulement de redécouvrir les ancêtres il s'agit de se lire mais finalement en quoi la science et en science sociale aussi procèdent depuis lui et je vais livrer une anecdote je ne citerai pas de nom mais dans les instances centrales de mon université je me suis entendu dire lorsqu'on évaluait les projets des bourses d'étudiants encore les inégalités sociales à l'école c'est toujours pareil mais en même temps la réalité elle est là donc est-ce qu'on est là pour faire du buzz sur des objets à friolins le nom n'était pas adapté ou finalement on est là d'abord pour comprendre pourquoi ce n'est pas totalement stable mais quand même il y a un renouvellement de choses qui sont lourdement présentes alors j'en étais à dire qu'il y avait quand même des entreprises de réédition j'en ai cité quelques-unes et évidemment l'abbaye 2S en fait partie je crois que plusieurs d'entre nous à différents endroits ont le souci de voilà d'inscrire les travaux leurs propres travaux ceux des étudiants dans lesquels ils encadrent finalement cette préoccupation du cumul et j'en profite pour faire un petit coup de pub avec Paul Pasquali nous dirigeons un dossier à venir de la rue française de pédagogie autour de Jean-Claude Chamboredon et justement c'est la transition c'est en cherchant des textes de Jean-Claude Chamboredon parce que je trouvais ça vraiment intéressant injustement mais connu à l'époque puisque les republications n'étaient pas encore faites de ses travaux que sur le site de la Vécharité à Marseille il y avait une biographie exhaustive de ses travaux dans lequel est indiqué qu'il avait écrit une préface un bouquin le capital culturel et une égalité sociale le moral de classe et destinée sociale et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et je voyais que c'était à l'université catholique de Louvain et on s'est croisé avec Eric Mangé il y a une dizaine d'années on avait fini par retrouver la date je crois 2009-2008 à Lyon d'ailleurs et je dis mais qu'est-ce que c'est que ce livre bon voilà donc on avait discuté il m'avait expliqué et il avait eu d'extrême amabilité je profite de la journée pour le remercier de m'envoyer une photocopie que j'ai à mon tour fait circuler sous forme de photocopie de photocopie des étudiants c'est comme un objet secret qu'on transmet de bouche à oreille de Louvain et et donc finalement je vais l'expliquer dans un instant je vais essayer de ne pas être trop loin mais entre temps sont apparus des travaux dans différentes branches sociologiques des enfants ou de l'enfance je vais revenir et à chaque fois je dis quand même et on me disait mais c'est quoi cet ovni il me semble que comme c'est indiqué dans dans la postface qu'ont écrit les collègues il vous en dira un mot Jean-Paul Chamboreudon a joué un rôle important à partir du contact établi dans le cadre du comité d'accompagnement de la thèse qu'il s'agisse alors on y retrouve des manières de faire qu'il avait particulièrement développé mais dans la façon de construire le questionnement et le rapport aux théories sociologiques et le questionnaire que Georges et Émile ont utilisé dans la thèse est issu de l'enquête que Chamboreudon et Prévost avaient conduite sur le fameux texte du métier d'enfant on trouve de plus dans le livre de Liena Resservé une démarche similaire à celle des auteurs du métier d'enfant articulant l'enquête par questionnaire qui objective des différences ici dans 80 familles à une ethnographie qui donne à voir et là je cite la préface de Chamboreudon que vous retrouverez dans l'édition puisqu'il y a la préface originelle qui donne à voir les liaisons et les modifications de liaisons entre indicateurs et permet ainsi de reconstruire les logiques sous-jacentes au système de pratique sans pour autant courir le risque que l'analyse se dissolve dans la description phénoménologique grâce au recours à des concepts totalisateurs tels celui de Capital alors on va le développer mais l'enquête a eu lieu dans trois écoles maternelles assez typées sur le plan de la composition sociale des familles qui le fréquent et dans des régions un peu variées donnant lieu à des entretiens avec les enseignants notamment et avec des parents et à des observations au domicile ce qui a permis d'enraciner la parole dans son contexte et de réaliser des observations du logement et je crois que des observations des logements pour comprendre les socialisations indirectes des enfants dans les années 70 je crois qu'on n'a pas besoin de deux mains pour compter le nombre d'enquêtes qui ont procédé ainsi déjà à l'époque voilà la thèse dit avant tout articuler sociologiquement l'étude des pratiques concrètes de socialisation et celle des morales de classe et elle le fait alors que ce n'est pas si évident pour l'époque avec la perspective de comprendre en quoi la transmission culturelle identitaire dans les lignées a de plus en plus à voir avec l'importance croissante de la scolarité la question de l'écart culturel avec la culture légitime scolaire directement héritée des travaux de Grosvenet-Basseron est ici abordée à l'instar de Basile Yarnstein en prenant le contre-pied de la rhétorique du handicap socioculturel qui était déjà très diffusée dans les milieux pédagogiques et politiques à l'époque et ça ne s'est pas arrangé l'écart n'est pas à comprendre comme une fatalité fixe mais comme un espace investi par les familles dans une logique d'accumulation culturelle à des fins de transmission et ce que fait l'école du traitement de cet écart est déterminant on voit clairement l'écho avec les travaux actuels qui portent sur les mobilisations des familles pour la réussite scolaire dans des activités plus ou moins directement liées à la question des savoirs je ne vais pas citer tous les collègues aujourd'hui mais quand même on pense aux travaux récents de Sanfine Garcia du Brelance ici présent à son article avec Magali Balator notamment il y a encore des effets d'écho avec les recherches sur les loisirs que tous les parents voient comme potentiellement rentables sur le plan de la scolarité à l'instar de la lecture d'albums avec les petits et je fais partie de ceux qui se sont particulièrement empêchés sur la question mais plus généralement les pratiques culturelles à teneur artistique et les travaux récents de Fanny Renard de Florence Elloy je ne citerai pas tout parce qu'il y a la salle qui développera il y a quand même beaucoup de travaux qui se sont inscrits dans cette veine écho encore très grand avec les recherches sur les pratiques de loisirs que les parents tels que ceux qui sont enseignants s'avent utilisé pour développer des dispositions scolaires alors que les pratiques sont moins immédiatement identifiables comme celles de l'école je pense aux travaux d'un maison d'ententeur de Séverine Cacto enfin moi je vois je ne sais pas plus largement des travaux se sont développés pour comprendre le rapport des familles à la scolarité notamment dans les classes populaires qui se posent sensiblement les mêmes questions et avec des démarches proches que celles de capital culture et d'égalité sociale et ces travaux se sont développés depuis les années 90 il s'agit de Jean-Pierre Péral Bernard Lahir Daniel Pétain de Pierre Périer d'Ami-Manger on voit bien qu'entre temps il y a des travaux qui se sont développés et qui à ma connaissance aucun ne cite l'ouvrage par mes connaissances je pense que c'est ça la raison même si dans les travaux plus anciens des années 70 et 80 peut-être qu'il y a d'autres raisons sans intégrer forcément l'étude de la confrontation entre socialisation familiale et scolaire d'autres travaux se développent depuis le début des années 2000 certains dans le cadre d'une sociologie des enfants je pense à Martine Cour ou Éfri Digné je ne dis pas Gilles Bertranger et si cette sociologie des enfants a des points communs par exemple l'étude des relations entre pères avec l'ethnographie des pratiques enfantines développées depuis les années 1990 par la sociologie de l'enfance inspirée des Childhood Studies il s'agit notamment des travaux en France de Régine Sirota de Pascal Garnier et d'autres il me semble que la sociologie de l'enfance met davantage l'accent sur les actions spécifiques des enfants et elle prend moins en compte leur perception de l'ordre social ou les variations des modalités de socialisation que mettent en œuvre les adultes des différentes classes sociales ce que privilégie la sociologie des enfants de ces différentes branches convergent des connaissances sur les inégalités entre enfants qui comportent de grands points communs avec l'ouvrage de Liena Resservé et ces derniers pourraient bien apparaître comme de grands oncles méconnus à cette nouvelle génération de sociologues qui malgré leurs différences et leurs nuances se réfèrent tous à des travaux qui sont parus entre les deux périodes notamment ceux d'Anette Larrault dont un beau chapitre vient d'être publié dans un livre dont le titre va me revenir dans un instant je crois que c'est qui est dirigé par Cédie Octobre et Régine Sirota qui est paru dans la collection de Sciences Po et du Debs dans cet ensemble de travaux on trouve des appropriations aussi bien de Luc Boltanski que de Jean-Claude Chamboredon similaires à ces emprunts à ceux qu'opéraient et bien à réserver pour comprendre le rapport à l'école et à la culture des familles des différentes classes sociales en effet Chamboredon étudiait la pénétration à l'école maternelle des définitions nouvelles de la petite enfance inspirée de la psychologie et de l'art contemporain mais aussi de l'art moderne pour identifier quel type de parent selon les classes sociales en était plus ou moins familier de son côté Boltanski étudiait l'inégale diffusion des nouvelles normes de maternage inspirées de la médecine pour comprendre les conflits de normes entre famille et profession de la petite enfance c'est le même type d'explication et de référence que l'on retrouve dans des enquêtes qui ont été conduites entre temps qu'on pense aux normes éducatives et aux professionnels de l'appui de la petite enfance il y a des travaux notamment de l'étranger et de certains de ses collègues ou dans la confrontation des parents aux prescriptions des bibliothécaires en matière de livres à choisir pour les enfants on a coopéré avec quelques collègues sur ces questions-là on retrouve un peu toujours le même genre de choses dans différents domaines un autre aspect très précurseur de l'ouvrage de l'énage SRD réside dans l'étude des socialisations indirectes à commencer par les objets à destination des enfants là encore on retrouve des choses chères à Chamboredon qu'il a publiées dans les années 80 ou plus tôt les enquêteurs relevaient la présence de livres et de jeux les blocs logiques les légaux dans des classes supérieures où elles participaient à des activités et je cite à double face apprendre en jouant et inversement quand dans les classes populaires on ne trouvait à l'époque ni jeux de modelage ni puzzle ni jeux de construction dans notre société des disques à la mode mais pas de disques pour enfants les résultats de recherche actuelle montrent des évolutions avec des familles populaires qui peuvent avoir des jeux mais pour autant les différences ne se sont pas totalement estompées loin de là puisqu'elles subsistent dans la proportion de jeux purement distractifs ou susceptibles de développer des dispositions culturellement rentables ainsi que des différences dans les usages de jeux similaires je pense notamment aux travaux de Vincent Béry qui montre que c'est pas parce qu'on a le même jeu qu'on a fait le même usage dans les familles cela conduit à penser que le constat formulé dès 1978 au sujet des classes populaires est encore en partie d'actualité les jeux je cite ne servent jamais à isoler les enfants du quartier et ils ne sont jamais en tout cas construits comme instrument de réflexion et d'apprentissage cognitif peut-être ne sont pas tout à fait vrais pour les classes populaires d'aujourd'hui mais c'est loin d'être tout à fait faux on retrouve là une continuité par rapport aux travaux de Basile Bernstein que Chamboredom a contribué à traduire et qu'il avait invité en séjour de recherche à Paris je crois que c'était en 1974 ou en 1975 toujours en ce qui concerne la socialisation en direct elle est donnée à voir dans l'étude que conduise Léna Resservé de façon tout à fait novatrice au travers de l'organisation matérielle et spatiale de la maison familiale et je vous invite à aller voir les plans d'appartement qui font partie des merveilles les auteurs proposent en effet des plans de l'espace domestique pour saisir la matérialisation du rapport à la culture sont les possibilités économiques des familles ainsi l'effort culturel des classes moyennes se traduit dans la réflexion de l'espace nocturne des parents au profit d'une pièce du bureau ou d'un coin TV et cette organisation spéciale est appréhendée pour ses étés socialisateurs pour l'enfant au travers du caractère plus ou moins spécialisé des usages des pièces pour le travail scolaire de Paris et là on est typiquement dans les analyses de l'ensemble tout semble se passer je cite comme si le logement était utilisé comme un support concret au travers duquel se rentabilisent de manière diversifiée et hiérarchisée les gestes que l'enfant accomplit pour accéder à la culture donc on retrouve là des travaux sur les chambres intelligentes de Fabien de Masson-Michel et d'autres et je trouve que l'inspiration bernsteinienne se retrouve encore quant à l'attention pour les pratiques langagières que l'Ina Resservé considère tout à la fois comme socialement construite et constitutive de postures cognitivo-langagères différentes et donc chacun de ceux d'entre nous qui connaissent un peu la bibliothèque pense aux travaux de Bernard Réir d'Elisabeth Boutier et de plus largement la sociolinguistique française qui est un peu en panne aujourd'hui et qui gagnerait beaucoup à réactiver des choses sans faire de pub nous organisons à Paris 8 les 14 et 15 novembre je suis sur cette question à cet égard la notion de capital culturel d'un ouvrage de 1978 est déployée sous deux angles d'une part en tant qu'ensemble de dispositions de ressources pour agir et penser de manière plus ou moins adaptée aux situations rencontrées dans les différents milieux de socialisation qu'il s'agit de transmettre pour constituer intérieurement des possibilités dans la vie d'adulte et d'autre part en tant qu'ensemble d'attributs et de ressources qui classent qui objectif la différence entre membres de différentes classes sociales et contribuer à l'incité aux appartenances de classes pour le dire autrement bien sûr les pratiques sociales classent mais elles sont aussi un espace de ressources pour penser et pour finalement penser d'une manière qui n'est pas aussi rentable dans les différentes scènes de la vie et je trouve particulièrement émouvant pour l'époque le fait que le capital culturel soit décliné en composantes notamment le capital technique et articulé aux possibilités offertes par le capital économique et on voit bien à quel point aujourd'hui les enquêtes je ne vais pas dire à la place des collègues qui vont intervenir mais notamment plutôt lettrés plutôt techniques scientifiques on voit bien comment il est important aujourd'hui de rentrer un peu dans le détail pour spécifier les analyses ethnographiques le capital culturel et l'inégalité sociale est encore d'une grande actualité pour les enquêtes sociologiques sur les classes sociales qui intègrent la question des modalités de socialisation des enfants et qui ont été développées récemment dans le cadre de programmes collectifs plutôt à propos des classes populaires on pense Tristan Koulaouet en parlera tout à l'heure donc je ne vous demande pas plus mais plus transversalement aux classes sociales on pense à l'enquête quantitative ELF qui est conduite en France dont des travaux ont commencé à être publiés notamment sur l'enfance on a envoyé aux publications de Sibir Tobre de Bertrangé et d'autres et je crois que ça ça donne à penser sur ces questions d'évolution dans la société mais c'est probablement dans la période récente le travail dirigé par Bernard Laïve et conduit par 17 chercheurs que nous présentera tout à l'heure Frédéric puisque Bernard Laïve ne pouvait pas être là aujourd'hui mais Frédéric a participé à l'enquête c'est certainement cet ouvrage qui est je crois l'un des plus proches d'enfance de classe sans que les auteurs vous m'avez compris de Capital Culturel et Inégalité Sociale sans que je crois les auteurs d'enfance de classe aient eu connaissance du livre même si je crois Bernard Laïve a eu connaissance d'un article de Liena Resserné qui donnait avoir une partie du travail donc je ne développe pas les correspondances Frédéric Lefera mais pour conclure Liena Resserné ont particulièrement axé leur démarche sur la prise en compte de trois générations dans l'étude de la trajectoire de chaque lignée et des modalités de socialisation ils faisaient ainsi l'hypothèse d'une reproduction sociale qui n'est pas à l'identique mais s'inscrit dans le temps de l'évolution de la société et de la lignée de son rapport aux appartements de classe de son rapport à la culture et de son rapport aux institutions et à l'école en particulier et je crois que des travaux comme ceux de Philippe Coulin-Jaume font écho sans savoir je crois qu'on le dira sans savoir au même type de préoccupation bref 50 ans après l'enquête doit avoir des réalités qui sont en partie similaires et en partie obsolètes par rapport à ce que montrent les recherches actuelles mais c'est une enquête comme celle que nous présentons aujourd'hui mais les enquêtes d'aujourd'hui peuvent alors disposer de points de comparaison diachroniques analyses diachroniques si chères à Durkheim pour inscrire leurs propres résultats dans le temps plus long de l'évolution des modes de socialisation entre classes sociales et de l'évolution des classes sociales avec le développement en cours de recherche sur ces modes de socialisation qui articulent les problématiques des inégalités et problématiques de la transmission culturelle je crois qu'on gagne à les articuler plutôt qu'à les fractionner en confrontant souvent les formes de socialisation dans la famille dans l'école et ailleurs il y a fort à parier que la réédition de capital culturel et une égalité sociale constituera un repère pour les nouvelles enquêtes et donc merci Georges de venir vous en prouvoir Bonjour à chacun à chacune et à chacun Tout d'abord je voudrais commencer Marcel Mauss dans les fonctions sociales du sacré se poser la question quelle est l'efficacité attendue du rite donc je vais commencer par le rite des remerciements pour moi le rite des remerciements est un rite chaleureux et plein de sens parce qu'elle est tantôt destinée à des personnes décédées à tout le moins pour qu'elles continuent à vivre dans nos souvenirs et en même temps pour qu'elles soient connues si possible par des personnes vivantes qui sont là aujourd'hui Quant aux personnes vivantes il s'agit de leur manifester notre amitié notre affection intellectuelle et humaine En ce qui concerne les personnes décédées je voudrais d'abord saluer la mémoire d'Émile Servais avec lequel nous avions une complémentarité grande sur le plan intellectuel Émile était beaucoup plus calé que moi en maths et en statistiques qui avait en même temps une grande invitivité et d'autre part nous avions pour faire cette thèse à deux des règles de fonctionnement claires qui distinguaient l'amitié et d'autre part la logique professionnelle donc nous parvenions à gérer nos désaccords intellectuels et parfois de temps en temps certains désaccords de fonctionnement dans le travail mais nous avons abouti en ayant trois ans pour cette recherche et le dépôt de la thèse la recherche a commencé en début de 1972 j'ai été engagé comme assistant au 1er septembre 1974 elle a commencé en 72 et l'écriture en a été finie fin 1974 et la thèse défendue en mai 1975 75 pour parler d'iciens de l'eau ensuite je voulais aussi remercier le professeur Jean Remy qui était notre promoteur avec Jean-Paul Chamboridon comme copromoteur parce que Jean Remy m'a appris puisque je sortais d'études que j'avais fait après avoir été moi-même régent et avoir travaillé donc enseignant dans le secondaire inférieur et je travaillais pour faire mes études à mi-temps m'a appris alors que je risquais d'être dans un esprit d'école et un peu dogmatique des travaux de Bourdieu quoique déjà chez Bourdieu je préférais de loin travailler travailleurs en Algérie et le déracinement 1963 et fin des années 60 avec Abdelmalet Sayat qui étaient pour moi des travaux qui en termes de finesse dépassaient de loin la logique de la reproduction et donc Jean Remy m'a appris ce qui a été renforcé par Jean-Paul Chamboridon à dire que dans le fond quand on fait une approche théorique les faits les plus embêtants sur le plan empirique doivent surpasser la théorie et obligés de la modifier en fonction des faits qui nous embêtent le plus dans l'intégration des données et dans la réflexion théorique le professeur Jean-Paul Chamboridon a renforcé ce lien en nous entre théorie et empirie raisonnée et en même temps il avait un grand souci Jean-Claude qui était un homme profondément humain et remarquable que de nous forcer à tracer notre propre chemin tout en mettant à notre disposition l'entièreté des données et des questionnaires qu'il avait fabriquées avec Jean-Yves Prévost pour son remarquable sur le métier d'enfant enfin je tiens à remercier mon épouse humil Capir malheureusement décédé sans qui ce travail n'aurait pas abouti étant donné tout ce qu'elle m'a apporté au moment pour soutenir les choses et enfin je salue aussi monsieur André Samin le premier directeur et fondateur des éditions Vie ouvrière devenu aujourd'hui les éditions couleur livre et qui avait une collection qui dans le fond ne lui rapportait pas du tout puisqu'on devait déjà faire certains préfinancements dans lesquels il est publié des thèses quasiment intégrales on peut y penser à des livres de Paul Verkotteren comme le sous-prolétariat de Jacques Delcourt sur le fonctionnement de l'enseignement en Guétien je voudrais ensuite remercier des personnes vivantes pourquoi parce qu'elles sont d'abord intervenues pour que cette réédition augmentée existe et je veux surtout souligner ce qui est fort oublié par le temps présent entre les humains il y a un fort lien d'interdépendance intellectuelle et humaine et que souvent nous contractons les uns le désavis des autres mais l'individualisme nous le fait oublier d'être réciproques dont nous sommes redevables à la fois aux autres et à la société tout d'abord je remercie Eric Mangé qui a fait connaître ce livre à Stéphane qui farfouillé dans la bibliographie de Jean-Claude Chamboride je voudrais ensuite remercier Pierre Merclet ainsi que la bibliothèque idéale des sciences sociales qui a une importance tout à fait importante pour parvenir à faire connaître des livres qui soit étaient déjà connus mais ne circulaient plus ou certains livres en l'occurrence je pense notamment au mien mais à d'autres qui étaient en partie méconnus à cette occasion je voudrais dire à mode à la fois d'autodérision que Frédéric et Stéphane et Pierre ainsi que Eric et Hugues ont permis que sortent les oubliés de l'histoire sociologique le livre qui est aujourd'hui réédité je voudrais aussi surtout remercier Isabelle Boutou directrice responsable des éditions ELS madame Afifa Zellati sans qui avec Frédéric et les autres se colloquent et cette réédition n'aurait pas eu lieu ainsi que le centre Max Weber et mesdames Sonène Louis Céline Rohard et auparavant Nadine Portal qui ont fait tout le travail de mise en ordre pour la réédition et de correction enfin je n'oublie pas que Frédéric Giraud et la revue lecture et Stéphane Bonnery ont contribué à ce que la réédition puisse parvenir à sa réalisation parce que étant donné des décisions budgétaires et politiques je crois que Pierre Lerflet l'a rappelé ils ont été suite au départ de Nadine Portal en mutation le poste a été supprimé ce qui devrait pouvoir être rétabli si possible je lance un appel à ce propos enfin je remercie les éditions Vies ouvrières Pierre et Pierre Bertrand qui ont accepté de céder la totalité de leurs droits aux éditions ENS et à BI2S et enfin je n'oublie pas ce qui permettra la réédition imprimée du livre à l'UCL l'Institut IACOS et son président Marzune le centre de recherche Gilssef et sa présidente Marie Verhoeven qui est présente également parmi nous et le centre de recherche Sirtès et sa présidente Annalisa Cassini pour la réédition imprimée de ce livre je voudrais alors peut-être pour ne pas je ne viens pas nécessairement à redire les accords de ce livre mais je voudrais peut-être commencer par souligner du constructif que l'on pourrait faire à ce travail de capital culturel et inégalité sociale il me reste un exemplaire de l'édition 1978 pour peut-être faire progresser et tenir compte à la fois de la propre évolution d'Émile et de moi-même au fil du temps et puis de moi-même suite à la disparition de mon ami peut-être que nous n'avons pas dans ce livre même s'il y a des passages où nous soulignons les pratiques de défense passive notamment du milieu ainsi que les pratiques de sélection du groupe familial de classe supérieure peut-être que nous n'avons pas pris assez de distance constructive avec les notions de capital et de privation de capital cela d'ailleurs était théorisé nous-mêmes nous ne l'avions pas fait par Grignon et Passeron dans leur livre Le savant et le populaire alors pourquoi est-ce que je souligne là c'est que le fait d'avoir utilisé la notion de privation de capital pour les groupes familiaux de différentes fractions de la classe ouvrière et d'avoir utilisé uniquement la notion de capital en simili pour les différentes fractions de la classe moyenne je parle ici de classe sociale objective je ne suis pas en train de parler de la conscience subjective que pouvaient avoir les personnes de leur propre appartenance à tel ou tel groupe c'est l'analyste qui d'une certaine manière objective en disant en fonction de vos caractéristiques voilà où je vous mets ça ne me dit rien du rapport des gens à leur propre situation puisque comme vous le savez mieux que moi si on fait ça on ne parvient pas à expliquer pourquoi en France la majorité des ouvriers et la majorité des petits employés votent le rassemblement national la situation en Flandre la fédération Wallonie-Bruxelles étant plutôt plus à gauche avec le parti le PTP le parti des travailleurs de l'EG et donc la notion de privation de capitale et de capitale en Sibili ont probablement empêché de parvenir à repérer de manière plus fine les pratiques de défense active face à l'échec scolaire des fractions inférieures de la classe ouvrière et de peut-être ne pas assez voir les efforts de promotion d'une partie de la classe moyenne c'est pour ça qu'au fil du temps nous avons développé Émile et moi et ensuite je l'ai fait avec notamment Éric Manger puisque nous avons fait une série d'articles ensemble nous avons essayé de scinder la notion de capital en cinq notions élémentaires qui chacune veulent intégrer ce que Guiden s'appelait l'aspect habilitant et contraignant des pratiques sociales et des caractéristiques qui les supportent et qui les tiennent c'est ainsi que nous avons élémentarisé la notion qui vient de Bourdieu en un capital que nous avons appelé capital ordonnateur pour les fractions supérieures de la classe supérieure et qui ont comme possibilité de modifier les normes et les règles de fonctionnement du social à la fois de manière objective mais aussi si on reprend Kramski en diffusant des idéologies qui permettent d'aller vers un certain type d'hégémonie culturelle ensuite il y a la notion de capital où on pourrait regrouper la fraction inférieure et la fraction supérieure de la classe moyenne et puis nous avons surtout élémentarisé ce qui pouvait se passer dans les fractions moyennes inférieures et la classe ouvrière en moyens d'action ordinaire en moyens d'action précaires et en moyens d'action de survie et chaque fois dans ces notions nous essayons de les observer en y voyant des aspects habilitants qu'est-ce que ça permet comme action positive des gens même en situation de survie quelqu'un du Carmonde qui parvient à s'inscrire à un mouvement comme le Secours Populaire le ATD Carmonde ou même plus rarement dans un mouvement syndical ça dépend fort des stratégies des mouvements syndicaux évidemment accumuler un peu de capital social un peu de droit supplémentaire et s'il suit des sessions de formation il va pouvoir avoir une légère augmentation de ses moyens d'action culturelle de survie vers des moyens d'action précaires qui vont peut-être lui permettre quelque chose si en plus il participe à un mouvement il a un moyen d'action sociale qui se constitue plus de manière survie sous forme de queue d'attente mais sous forme de groupe qui commence à exister parce que le gros problème c'est évidemment au sens strict du terme une classe sociale n'existe que si elle n'a pas seulement une pratique implicite de classe mais qu'elle a aussi un type de conscience plus ou moins explicite de où elle est et de ce qu'elle veut mais là chacun va bricoler avec l'idéologie qui est là ça nous a donc permis en travaillant de cette manière d'essayer de dépasser peut-être certains manques c'est pour ça que j'appelle une critique constructive mais c'est pas de dire j'aurais dû faire tout à fait autre chose mais c'est dit si on avançait comme ça on aurait pu peut-être plus apercevoir des choses qu'on n'apercevait pas en utilisant tel concept plutôt que tel la deuxième critique constructive que je peux faire que nous pourrions faire c'est que peut-être que nous n'avons pas j'y ai déjà fait allusion rapidement n'avons pas peut-être donné même si c'était quand même une partie de l'objectif de la thèse assez de poids autonomes à ce qu'on peut appeler les représentations les ethos et les morales et les morceaux d'idéologie ce qu'on appelle la représentation subjective de sa propre position et situation sociale évidemment on appelle ça des faits subjectifs mais ces faits subjectifs et notamment en travaillant avec une équipe de psychologues sociaux sur les conséquences du licenciement ou du choix ou de la mise en chômage nous avons pu approcher ça de manière plus précise ces faits subjectifs dits individuels ils ne sont pas tout à fait individuels parce qu'en fait les gens comme disait David Strauss bricolent leur propre représentation et perception d'eux-mêmes et leur propre identité en allant dans le champ sémantique à la fois de leur culture domestique de bribes qu'ils entendent de discours et s'ils sont séduits que ce soit vers la droite l'extrême droite la gauche l'extrême gauche par un discours qui dit comme disait l'évangile il dit mieux que moi ce que je voudrais dire en le pensant mais en ne sachant pas le dire ils peuvent alors adhérer à une idéologie qui est à l'opposé de ce qui serait leur véritable intérêt mais parce que ces bribes d'idéologie leur donnent une fierté on est frappé quand on voit les entretiens d'une série de discours actuels comment des gens y compris d'extrême droite ou d'extrême gauche alors qu'ils étaient dans des situations dominées trouvent là une raison d'être et une fierté d'exister ce qui leur permet de constituer un groupe et donc si nous devions refaire les choses probablement que nous accorderions qui arrive davantage de quoi aux faits qu'on appelle faits subjectifs individuels par rapport à la manière dont ils travaillent les faits objectifs dans lesquels les gens se courent mais dans le fond c'est le sociologue qui les met dans ces faits objectifs ça ne veut pas dire que les gens les perçoivent de la manière d'ailleurs je pense que dernièrement il y a eu une étude de Baudelot sur la profession des aides-soignantes si ma mémoire est exacte qui montrait qu'alors que les gens sont dans des situations objectifs les mêmes la représentation qu'ils se font de leur métier les positionnent de manière très différente en termes d'action et d'accrochage à ce métier voilà ce que je voulais dire comme les deux critiques constructives alors bon Stéphane et Pierre et Frédéric ont déjà insisté sur des apports je vais dire quelques mots là-dessus en soulignant une chose nous avons fait des choses qui étaient plus de l'intuition raisonnée et sociologique que théorie bien établie il faut dire en faisant cette thèse on a travaillé sérieusement mais on a quand même en partie beaucoup bricolé et alors il y a toujours l'illusion que vous connaissez bien c'est que comme on fait l'introduction théorique et méthodologique et la conclusion quand la thèse est finie on a l'impression qu'on avait un plan bien organisé dès le départ et en fait on oublie de donner la cuisine et l'arrière cuisine du travail sociologique et donc c'est pour ça par exemple nous avions articulé le qualitatif et le quantitatif mais en fait on l'a fait parce qu'on sentait que c'était utile on n'avait pas du tout théorisé en articulant qu'à mi quanti on progresse c'est après que est venu seulement l'idée que si on voulait faire des recherches approfondies il fallait tenter de croiser sur les mêmes données le quantitatif et le qualitatif c'est une donnée alors une chose que nous avions fait volontairement je crois que c'était un parti lié à ce que Jean-Remy et Jean-Claude nous avaient dit c'est d'essayer d'approfondir au maximum les données ainsi que nous avions d'abord fait nous avons été chez des gens en entretien et on parcourait le questionnaire qui avait été de Chamboridon et Prévost nous avions légèrement modifié avec l'accord de de Jean-Claude Chamboridon et donc en fait c'était un entretien semi-directif que transposions nous-mêmes après dans le questionnaire et puis au fur et à mesure que l'enquête a progressé nous avons sélectionné une série de familles à partir desquelles nous pensions faire la monographie avant de passer à la troisième partie de la thèse qui est une analyse transversale sur l'ensemble sur un échantillon de 61 parce que pour les 80 il y avait 19 personnes on n'avait pas assez de renseignants pour pouvoir nécessairement les préquer donc sur base de ça nous sommes retournés faire parfois un deuxième ou un troisième entretien chez les mêmes personnes c'est-à-dire que j'avais eu cette idée parce que lorsque je donnais cours dans les années 62-63 jusqu'en 68 dans l'enseignement secondaire inférieur j'allais rencontrer tous les parents et j'avais pris l'habitude que lorsqu'un de mes élèves ne réussissait pas 7 sur 10 je les faisais rester après 16 heures et ils devaient revoir les choses avec moi jusqu'au moment où ils obtenaient 7 sur 10 à l'interrogation donc le fait d'avoir eu cette pratique a fait que nous avons tenté d'appliquer cette logique d'approfondissement à cette enquête en même temps nous avons rencontré les institutrices essentiellement des 3e maternelles des classes dans lesquelles nous avons été dans 3 écoles typées socialement comme le rappelait Stéphane Banteau également avec les directions voilà et donc nous avons aussi à ce moment-là pu étant donner une certaine habitude chez les gens vers lesquels nous avons posé nous avons pu avec eux faire le tour de la maison leur demander comment les pièces étaient organisées ce qui explique le dernier chapitre c'est le chapitre 9 si ma mémoire est bonne de la thèse sur les pratiques de socialisation au travers de la manière dont le logement est occupé dans la spatialisation du logement une dernière chose que nous avons utilisée et ça a été très utile c'était Luc Boltanski qui nous avait donné cette idée à l'époque Jacques Bertin qui essaie de mettre sous forme sémiologique l'ensemble des données avait publié un gros bouquin sur il avait fait un appareil qui existait sous forme en aluminium n'a pas été coûté cher et Boltanski vous avez dit tiens il y a le fameux outil de Jacques Bertin c'est intéressant que nous fassions dans la nouvelle édition en première édition on avait appelé ça le Boltanski mais enfin c'était pas très poli donc on a changé le nom dans le truc et nous l'avons avec mon ouvrier nous l'avons fabriqué nous-mêmes en coupant des tubes en bois avec des tringles en fer etc. l'avantage de ça c'est quoi ? c'est que cet appareil de Jacques Bertin nous permet donc on enfilait sur une tringle en fer des cubes d'un centimètre qui étaient percés comme ceci et comme ceci et donc sur une tringle il y avait toutes les caractéristiques des familles c'était 31 ou 35 je ne sais plus très bien d'une famille et donc on pouvait l'avantage c'est que cette logique graphique permet de bouger les colonnes chaque colonne est une famille lorsqu'on sort les tringles et qu'on les repasse dans le sens horizontal on bouge les caractéristiques des individus ce qui permet vous verrez dans la nouvelle édition je ne sais pas quel tâcheur c'est dans la nouvelle édition vous verrez j'aurais dû remettre a le truc de l'autre ce qui permet à un moment donné de rapprocher toutes les couleurs différentes et en fait ce que Jacques Bertin explique c'est que cette visualisation graphique est la représentation concrète de ce que donnerait de multiples tableaux statistiques et comme le disait Alboix quand on fait de la statistique on crée des agrégats très différents de truc en truc sauf quand on fait des factoriels qui montrent des mondes différents à l'époque personnellement je ne maîtrisais pas encore les factoriels à ce moment là pas bien non plus maintenant j'ai plus un sociologue j'ai 80 ans donc je peux à peu près dire tout ce que je pense connaissait les choses et donc ce truc graphique en fait représente et permet de voir les choses et donc quand on étudiait les entretiens nous avions sous les yeux toutes les caractéristiques de chaque famille donc on pouvait relier les pratiques aux caractéristiques sociales culturelles et de logement des différentes familles ce qui donne une manière d'écrire qui est contrôlée le subjectif est vue au travers des trucs qui montrent assez facilement les variations entre les différents groupes familiaux ça a été un grand apport et je remercie encore Louis Bultanski de nous l'avoir souligné et Jean-Paul Chamboré nous a apporté beaucoup le fait d'avoir choisi trois écoles contrastées où nous avons fait au fil des observations dans les classes des enfants des familles intermouvées nous a apporté beaucoup ainsi que les entretiens avec les insécultrices des enfants ça nous permettait d'avoir pour la plupart des 80 entretiens une vue croisée des différents apports des uns et des deux voilà ce que je voulais raconter on va intervenir Hugues et moi mais assez brièvement en tout cas moi je ne vais pas parler très longtemps notamment pour laisser la place aussi à d'autres collègues qui travaillent vraiment sur ces questions-là aujourd'hui mais je veux quand même dire quelques mots et d'abord me réjouir avec tout le monde de la réédition de cet ouvrage je veux remercier aussi tous ceux qui ont participé Stéphane Bonnery qui a pris avec Frédéric Giraud l'initiative de donner une nouvelle vie à ce travail voilà je me réjouis beaucoup de cette réédition moi j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec Georges il a dit on a publié ensemble c'est lui en fait qui m'a engagé à l'université avec d'autres avec un consortium de profs à l'époque c'est lui aussi qui a dirigé ma thèse et c'est à cette époque-là au moment au fait où je faisais ma thèse que moi j'ai eu pris connaissance que j'ai lu derrière cet ouvrage en fait la photocopie de cet ouvrage que j'ai transmis d'ailleurs quelques années plus tard à Stéphane c'est ce qu'il évoquait tout à l'heure et donc voilà je suis très heureux d'avoir été un maillon dans la chaîne qui a conduit finalement à cet événement d'aujourd'hui puisque c'est un peu le hasard à Lyon on se voit en 2008 par hasard pendant la pause café on discute et puis je vais t'envoyer ça par mai par courrier cette photocopie de la photocopie de cet ouvrage-là puisque c'est tout ce qui est resté voilà je trouve qu'à l'époque on l'a dit mais à l'époque du publish or perish on a l'impression que publication est réputée obsolète après cinq ans on doit vraiment vraiment se réjouir de dire bon là on prend le temps de se retourner à la fois sur notre discipline mais aussi sur le monde social et ses évolutions depuis l'époque où ce travail a été réalisé je crois donc c'est vraiment c'est une chance pour la sociologie c'est une opportunité pour la sociologie que de faire ça c'est un ouvrage évidemment très très riche on l'a évoqué j'ai beaucoup aimé réécouter Georges parler de du bol dans le scon et de des concepts aussi de tout le travail théorique parce que c'est un ouvrage qui est à la fois mais vous l'aurez peut-être déjà pressenti très riche sur le plan empirique parce qu'il y a des observations de pratiques très concrètes des objets des lieux des espaces du temps des activités la disposition de l'espace dans les familles donc une richesse empirique très forte mais aussi quand même un vrai travail de théorisation et voilà je crois que c'est vraiment ça vaut vraiment la peine de retourner et de relire l'ouvrage dans le texte pas simplement d'écouter ce qu'on peut en dire mais vraiment d'y retourner maintenant que c'est devenu possible avec le temps en plus l'ouvrage a gagné quelque chose une valeur heuristique encore plus grande puisque justement le temps qui nous sépare en fait du moment où il a été écrit et de l'époque où les données ont été collectées mais ce temps on peut en tirer profit à la fois parce que ça nous ça nous permet de mesurer peut-être des évolutions du monde social mais aussi des outils dont on pour l'étudier d'évaluer peut-être la permanence de certains mécanismes mais aussi quand même des transformations comme la manière dont les inégalités se produisent et se reproduisent il y a quand même un certain nombre d'évolutions qu'on doit saisir et cet ouvrage il est une opportunité de faire ça parce que la comparaison évidemment de deux époques peut donner à voir des choses qu'en étant nés dans le guidon et dans la situation d'aujourd'hui on mesure peut-être pas tout à fait il y a évidemment beaucoup de débats beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu dans dans la littérature sociologique à propos des classes des inégalités depuis lors je ne vais pas beaucoup développer là-dessus peut-être que Hugues le fera un petit peu moi il me semble s'il devait pointer une évolution mais parmi d'autres et en même temps tout est lié à tout mais il y a certainement une évolution des aspirations et des aspirations éducatives en particulier de tous les milieux sociaux et en particulier évidemment de milieux sociaux qui étaient traditionnellement plutôt tenus à l'écart de l'enseignement et de l'enseignement supérieur et qui comme dans le livre on le montre bien il y avait des processus d'auto-exclusion on se disait ça allait de soi que ce n'était pas pour nous d'accéder à l'enseignement supérieur ça allait de soi c'était des évidences ces processus d'auto-exclusion qui résultent de processus d'intériorisation qui sont décrits dans nos livres d'acquisition de morale de classe etc bon aujourd'hui quand on regarde les choses d'aujourd'hui on se dit il y a quand même une évolution des aspirations et il y a des aspirations éducatives plus fortes dans des milieux qui à l'époque n'avaient peut-être pas ces aspirations donc en quoi ça nous questionne quels outils on doit développer pour tenir compte de ces évolutions je pense que c'est des questions vraiment importantes aujourd'hui il y a eu des propositions et parfois des propositions très provoquantes par certains collègues je pense par exemple tout le travail d'Udric Beck qui à un moment donné a dit il n'est pas le seul d'autres aussi à proposer à se poser la question de savoir s'il fallait garder la notion de classe sociale ou si on ne pouvait pas dissocier inégalité et classe il peut y avoir une société pleine d'inégalités est-ce que pour autant on doit la penser comme une société de classe c'est des idées très provoquantes qui ont été évoquées dans la littérature qui ont été beaucoup discutées dans la littérature qui ne sont pas résolues aujourd'hui et par rapport auquel à mon avis on doit aujourd'hui entrer en dialogue peut-être davantage qu'on ne l'a fait il ne faut pas qu'il y ait une division parce qu'il y en a eu une à un moment donné entre les sociologues des classes et puis d'autres plus proches de la thèse de l'individualisation il faut que ces deux branches de la sociologie à mon avis trouvent ensemble des solutions des explications à la question des inégalités de la formation des inégalités c'est un enjeu à mon avis auquel la réédition d'un ouvrage comme celui-là peut tout à fait contribuer donc je me réjouis je ne vais pas parler plus longtemps mais je me réjouis d'entendre aussi tous les collègues qu'on a invités aujourd'hui et qui dans les travaux se situent pour une partie dans la continuité ou en tout cas dans cette problématique de formation des inégalités je suis sûr que la journée va apporter beaucoup d'éléments à ce débat voilà Hugues c'est de la parole voilà le plaisir que j'ai de voir cette réédition aboutir le plaisir que j'ai eu d'y être associé le gestement en participant à une série d'entretien qu'on a eu Eric et moi avec Charles Léna et donc merci de m'avoir associé à ce travail ça a été très plaisant d'avoir ces entretiens qui ont permis à la post-phase qui revient justement sur la genèse de ce travail et aussi sur son actualité avec les choses qui ont changé alors comme j'ai intervenu en dernier et qu'on est déjà encore là je ne vais essayer de raccourcir mon intervention j'avais compris d'autres choses mais je voulais juste évoquer un petit peu moi ce que je soutiens particulièrement ce qui m'a impressionné dans ce travail de recherche combien ce livre dont ça a été dit il a été pionnier sur un tas de choses moi je voudrais insister sur les conditions concrètes de transmission ou de non-transmission du capital culturel qui est aujourd'hui un budget d'études important à travers une sociologie du quotidien familial qui permet de cerner une multiplicité d'expériences socialisatrices en direct d'éducatives et pas seulement des expériences à viser ou des pratiques à viser éducatives et scolaires et donc ça c'est un apport fondamental me semble-t-il et puis le livre je trouve aussi remarquable par rapport à l'étude des liens que le capital culturel entretient avec les autres espèces de capitaux économiques sociales symboliques c'est la question des processus de conversion d'un capital en d'autres espèces de capitaux ça très bien expliqué dans l'ouvrage afin de cerner des pratiques de transmission du capital culturel il faut cerner une condition de possibilité c'est-à-dire l'ensemble des conditions économiques sociales culturelles et symboliques qui en repartiment et pour donner quelques exemples tirés dans le chapitre 4 sur l'aisance sociale qui porte sur parce que c'est aussi les classes sociales qui sont représentées dans l'ouvrage on n'est pas seulement une partie d'entrée c'est-à-dire pendant le temps la sociologie est un peu délaissée l'analyse de la classe moyenne supérieure et donc ici ce chapitre-là il est particulièrement remarquable pour mettre en évidence que même dans les classes supérieures la transmission culturelle ne se fait pas toute seule elle requiert une inculcation de tous les instants avec le fait que la culture se transmet dans l'ensemble des activités de la vie quotidienne ce qui permet comme Stéphane a rappelé de souligner que le capital culturel ne se réduit pas à la culture à la culture lettrée et artistique donc ça ça me paraît vraiment important un exemple d'inculcation diffuse qu'on peut utiliser pour montrer ça et pour montrer ce que le capital culturel doit au fond au capital économique c'est notamment les manières de table on a des questions tout à fait savoureuses dans nos pages qui montrent combien de manger et de boire sont prétextes à faire accomplir par les enfants des exercices structuraux c'est-à-dire structurés et structurants qui façonnent les enfants selon les manières de valeur de leur vie quotidienne et donc ça c'est vraiment très intéressant parce que on voit bien à quel point les manières de table revêtent une grande importance dans la mesure que les ont des effets sur l'enfant qui vont bien au-delà de la situation des repas quand l'enfant a acquis la manière de table il est accepté dans la famille comme quelqu'un qui en converse et avec qui se construit la conversation familiale et donc les interactions langagères que nous les enfants de classe supérieure facilitent du coup le développement des compétences verbales aussi le fait de se sentir autorisé à prendre la parole à s'exprimer tout ce que les sociologues anglophones sense of entitlement ce sentiment d'autorisé d'être légitime à quelque chose très très bien illustré dans l'ouvrage donc tout ça est constitutif de l'aisance sociale qui caractérise les classes supérieures voilà il y a d'autres exemples d'apprentissage diffus qui sont évoqués dans ce chapitre là qui portent aussi sur le dressage précoce du corps comme instrument de relation à soi et à autrui je pense à la question de l'éducation sexuelle qui est évoquée de l'habillement de l'apprentissage des jeux sur l'aspect des jeux justement les jeux infantins leur place dans l'éducation familiale c'est des questions qui ont été étudiées aussi par la suite je pense par exemple à la thèse de santé de Vincent sur les usages sociaux du jouet le rôle des jeux dans la transmission ludique au savoir est bien souligné dans le vivre avec vraiment une pédagogie qui conduit à faire en sorte qu'on joue en travaillant en jouant et à nouveau le fait est pointé que seules les conditions socio-économiques d'exception parce qu'elles permettent aux enfants et aux parents d'échapper aux exigences de l'existence peuvent autoriser la transformation de toutes les activités de la vie en plaisir et en joie de vivre donc ça c'est très bien lucier dans l'ouvrage avec aussi l'usage qui est donné de la salle de jeu on a parlé de l'importance de la configuration des espaces qui permet cette salle de jeu d'illustrer la pédagogie un peu paradoxale qui est prônée par les parents et qui est résumée par cette notion un peu oxymorique de liberté réglée de contrôle libre donc on a vraiment toute une série d'illustrations extrêmement riches dans le livre qui en fin de compte permettent de constater que la transmission culturelle et identitaire connaît déjà à l'époque en compte l'enjeu bénéfice scolaire en partir des enfants ça on le voit très bien mais c'est vrai qu'il semble que la transmission culturelle a aujourd'hui encore bien plus à voir que la scolarité même si déjà dans l'ouvrage on sent qu'il y a cet enjeu qui est présent mais aujourd'hui c'est une évolution parce qu'on parlait des évolutions dans la post-class on n'en parle l'importance de la scolarité est beaucoup plus importante à l'intervalle des 50 années qui se sont écoulées faire en sorte que la reproduction sociale est plus que jamais une reproduction adominante scolaire et de ce point de vue l'intérêt du livre Eric l'a souligné est aussi qui permet de comparer et de mesurer la distance parcourue et donc aujourd'hui je pense que les parents des classes moyennes et supérieures sont très conscients de cette importance de la transmission culturelle et ils sont hyper investis dans le suivi et l'accompagnement de la scolarité on parle désormais de hyper parentalité par exemple on en parle dans la post-fast avec cette possibilité de devenir plus explicitement encore stratège de consacrer de l'énergie du temps de l'argent à préparer leurs enfants à la course scolaire pensant à l'importance que relevait le choix de l'école aujourd'hui donc dans ce chapitre d'ailleurs sur les parents des classes supérieures il est révélateur que finalement l'école est assez peu présente donc explicitement alors qu'aujourd'hui je pense que c'est difficilement envisageable de faire l'impasse sur les enjeux directement scolaire dans les classes supérieures donc voilà pourquoi les choses ont changé parce que sans doute les classes supérieures perçoivent davantage la concurrence des classes moyennes des classes moyennes intermédiaires et dans un contexte actuel où finalement les inégalités se maintiennent malgré le nombre de ces formes qui ont été décidées depuis plus de 50 ans pour tenter de démocratiser l'école donc la massification a renforcé la concurrence scolaire et poussé les héritiers à sophistiquer leurs investissements stratégiques pour maintenir leurs privilèges et donc voilà une évolution sans doute qu'on pourrait discuter plus longuement d'autres évolutions peuvent être évoquées on en parle dans la post-class la montée des aspirations d'études dans les familles des classes populaires Eric l'a mentionné l'évolution aussi de ce que recouvre le capital culturel aujourd'hui le fait aussi que les finalités éducatives évoluent aujourd'hui l'importance aussi qui est accordée dans les familles y compris des classes moyennes à l'épanouissement au bien-être des enfants qui fait que justement tout le travail et tout l'effort de transmission culturelle n'est pas toujours accompli parfois et donc il peut y avoir des trajectoires improbables du capital qui ne se transmet pas qui était partie de socialisation sans doute aussi l'évolution dans la transmission culturelle qui est plus horizontale qu'avant avec le rôle des pairs des industries culturelles ce sont des choses mais au final le livre de Georges Lénard et d'Émile Servais nous paraît particulièrement précieux pour comprendre l'institution familiale et rentrer notamment dans la compréhension vraiment fine et concrète des pratiques différenciées de socialisation domestique et de transmission culturelle et il offre un témoignage historique de la manière dont ça se produisait il y a une cinquanteaine année en Belgique dans différentes classes sociales ce qui me semble-t-il renforce encore du coup l'intérêt du livre c'est précisément qu'à la comparaison synchronique entre les lieux sociaux qui était déjà un apport scientifique considérable à l'époque ça joue à la comparaison aujourd'hui diachronique qui nous permet de mesurer le chemin parcouru et cette comparaison temporale évidemment elle est souvent un peu désolante parce que finalement il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé c'est quand même un des constats qu'on peut faire puisqu'aujourd'hui comme hier le projet d'égalisation de l'école but de manière sur l'institution familiale mais la comparaison elle est aussi parfois samoureuse je vais terminer sur une note un peu plus humoristique c'est parce que notamment en tant que lecteur belge on retombe sur des institutions publiques disparues en lisant le bouffrage par exemple le père de la classe moyenne il est employé à la CGER la Caisse nationale d'épargne et de retraite une institution publique qui a été privatisée au début des années 90 et donc on redécouvre un petit peu une Belgique disparue et c'est vrai que le lecteur belge c'est aussi très sympa voilà je ne sais pas comment présenter ancien étudiant de Georges j'aime bien dire mais actuellement mon représentant du CIRTES et pour ça on pouvait aussi prendre hommage dans les plus beaux termes de Georges parce qu'il a beaucoup à imprégné notre centre de recherche mais en fait ça c'était le petit rituel de passage mais c'est que je voulais surtout c'est un questionnement qui me préoccupe beaucoup depuis ma thèse famille monoparentale à Bruxelles et moi j'étais un peu dans ce qu'Éric dit dans cette idée-là après Beck après Martuccelli et d'autres de prendre cette abusisation au cœur et de faire une théorisation à partir de là tout en questionnant les inégalités et c'est très rigolo parce que j'étais un peu en démarrant je suis sorti du concept des classes ou autres pour revenir vers les époques des trajectoires des individus des différentes formes d'inégalités et disons maintenant disons plus tard je me questionne un peu sur le concept des classes d'un point de vue socio-économique c'est assez facile d'établir on a des seuils et autres mais d'un point de vue culturel quand je regarde les milieux populaires bruxellois la grande diversité et toute cette question entre l'intersection des origines il n'y a pas juste des cultures dominantes dominées il y a toutes sortes de différentes cultures dominantes qui s'entrecroissent avec des classes populaires qui passent par un boulot compresseur aussi des cultures médiatiques des réseaux et autres et je suis en ce moment en train de relire ton livre qui est ton deuxième livre qui va paraître bientôt un livre actuel et là justement je me questionne beaucoup sur ce côté parfois on nomme l'intersectionnalité les rapports sociaux d'origine des classes de revenus économiques et voilà je voulais questionner un peu sur cette annulisation comment est-ce qu'on peut penser la notion de culture là-dedans voilà est-ce que sur un zoom les gens se peignent de ne pas avoir entendu la question d'accord alors je ne la traduis pas et je ne la résume pas il y a-t-il encore des classes culturelles à l'heure de annulisation ça fonctionne celui-ci ou je dois bouger on va voir on a bien entendu il faut rien faire ici vous m'entendez évidemment votre question demanderait presque une journée d'études alors je vais répondre donc moi je me considère plus comme un comme un médecin généraliste je suis plus un sociologue généraliste avec une tendance sur l'analyse de la sociologie du pouvoir que je diversifie à ces fois j'ai une deuxième tendance il y a même certains écrits de Chamboredon et de Bourdieu qui le disent en fait je pense qu'il faut accorder une grande autonomie d'interaction dynamique entre les différentes espèces de moyens d'action ou de capital et que dans le fond le regroupement en groupe ou en classe peut selon moi se faire aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue culturel idéologique que d'un point de vue social ou que d'un point de vue politique et donc sur le fond de ce que je pense je remets fondamentalement en question la détermination en dernière instance des caractéristiques économiques de ces individus même si je ne les ignore pas ce n'est pas le problème et donc en fait si on reprend le concept de classe au sens strict du terme il faut plusieurs conditions la première il faut que les caractéristiques économiques soient quasiment semblables dans un rapport de subordination ou d'exploitation la deuxième qui est elle-même mise par Marx que c'est que ce groupe forme c'est que ces caractéristiques objectifs permettent de rassembler les gens en un groupe social mobilisé ce qui implique qu'il y ait un dépassement de la conscience implicite vers une conscience explicite matérialisée dans un type d'idéologie donc il y a au minimum trois conditions strictes pour pouvoir utiliser la notion de classe ou de groupe mobilisé les caractéristiques semblables l'interaction et l'interdépendance reconnues entre les individus qui pourraient constituer ce groupe et une culture dont on ne dit pas encore laquelle qui les rassemble alors ce qui se passe aujourd'hui c'est que il peut y avoir dans certains groupes que c'est une culture politique de droite d'extrême droite d'extrême gauche qui donne de la fierté aux individus à ce moment-là la prédominance du facteur prédominant qui constitue le groupe ce n'est pas l'économique c'est le culturel idéologique et les interdépendances de proximité en termes ce que font ces groupes c'est se connaître entre eux et puis ils ont un tribun qui leur dit je vais vous dire mieux que vous ce que vous devez penser et se reconnaissent là-dedans vieux principe évangélique par ailleurs et donc je pense qu'à partir de là si on accepte qu'il y a une autonomie et une dynamique propre de chacune des espèces de capital ou de moyens d'action les unes sur les autres cela permet d'approcher de manière plus fine la réalité sociale voilà grosso modo et donc lorsque des groupes se constituent en communauté ethnique dans une grande ville ce qui est prédominant dans la constitution de groupe c'est pas à la limite d'abord leur situation socio-économique qu'ils pourraient voir autrement ils le voient me semble-t-il au travers du regard ethnique ou communautaire dans lesquels ils se mettent et n'importe quelle idéologie ça je ne sais pas expliquer toujours pourquoi sauf qu'il y a des rapports de pouvoir et des rapports de domination culturelle qui s'exercent qui font que les gens sont alors contrôlés par des tas de polices ou de marchins qui font que alors ils peuvent dissimuler il y a des stratégies de contournement la dissimulation mais elles sont assez rares c'est toujours le paradoxe du pied de nez derrière le nœud du propre est-ce que le pied de nez derrière le dos du propre c'est un refus de ce que le propre dit ou c'est une manière d'intérioriser que ce n'est pas pour toi et ça c'est difficile à déterminer en termes d'analyse il faut une approche très fine par entretien qualitatif et par croisement de différentes choses pour pouvoir le vivre voilà spontanément une réponse rapide qui demanderait à la fois beaucoup de prudence et beaucoup de travail voilà un peu comment je perçois les choses aujourd'hui pour le travail que je fais encore parce que je n'ai pas publié normalement un cahier du CIRTES dernièrement sur un peu quel est le mode d'action plutôt qu'utiliser le terme de fonction de ma culture j'utilise le mode d'action des différents ingrédients qu'une culture peut avoir et comment elle peut conduire à l'enfermement notamment on a lu le livre de Vivorky Amnette Vivorky où elle explique ses années chinoises et comment à un moment donné elle était enfermée dans une idéologie et quel a été son trajet pour en sortir c'est tout à fait passionnant pour comprendre justement comment à un moment donné l'appartenance de groupe ou de classe peut se faire au travail de cultures idéologiques différentes parce qu'une fois qu'on est dans une culture idéologique on travaille dans le champ sémantique de ce type d'idéologie et on bricole dessus au sens de l'église Krauss on s'en fait un truc à soi dans lequel on reconnaît les autres et les autres se reconnaissent en vie c'est une identité fière ou honteuse parce qu'on peut avoir l'inverse la stigmatisation par des stéréotypes négatifs que les groupes supérieurs appliquent sur vous et qui vous font voir proprement négativement voilà ce que je peux répondre mais c'est pas une réponse complète ni définitive merci beaucoup pour tous ces exposés qui étaient très riches en vous écoutant j'ai entendu la réception en France surtout de l'ouvrage et le tour est assez vite fait puisque ça n'a pas été lu à l'époque par ceux qui auraient pu le lire mais je me suis demandé comment ça s'est passé en Belgique et peut-être dans d'autres pays francophones peut-être en Suisse au Québec ou en Afrique de l'Ouest est-ce qu'il y a un héritage du livre peut-être tout simplement on commençait par des dix francophones honnêtement je n'ai pas pu suivre très bien tout ça parce que j'étais dans un autre métier donc le mandat d'assistant que j'avais a été supprimé pour restriction du budget n'a pas été renouvelé je suis parti comme conseiller dans la culture puis je suis devenu secrétaire national de la Belgique du mouvement ouvrier chrétien chargé des études sociales et économiques bon alors on a cité les deux prix j'avais pu pendant tout un temps j'avais pu vraiment en contact avec le milieu universitaire au sens général du thème il y a eu quelques recensions je crois qu'il a été lu par une série d'étudiants comme j'ai recommencé des cours et une série d'étudiants qui l'ont lu qui en ont peut-être parlé je sais qu'il a été tiré à l'époque à 500 exemplaires je ne suis pas sûr pour parler vrai qu'ils ont été tous vendus mais quand j'ai demandé d'en récupérer parce que moi je n'en avais plus j'avais une fois donné mon dernier exemplaire à une étudiante et puis j'ai voulu noter qui c'était je ne l'ai plus jamais retrouvé j'en ai retrouvé un en allant je crois que c'était celui d'un de mes fils qui en avait un je lui ai demandé puis je l'avais étant donné les soucis que j'avais eu de rangement je l'ai retrouvé dernièrement voilà je crois je crois que Chamboridon en a peut-être parlé à l'un ou l'autre lui je lui avais donné je crois plusieurs livres à l'époque 4 ou 5 voilà honnêtement je ne sais pas bien répondre à ces questions mais moi je n'étais pas témoin de ça à l'époque puisque je suis moment où la thèse est écrite moi je suis un nouveau-né donc j'arrive dans le champ dans le champ universitaire déjà une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années après la sortie du livre donc je n'ai pas un témoin direct mais par contre moi ce qu'il me semble qu'il y a eu quand même comme suite alors c'est difficile de lier ça à l'ouvrage ou bien plus généralement au travail sociologique que Georges a pu faire dans le contexte de l'UCL parce qu'il y a quand même eu tout ce travail dans le centre de recherche qui s'appelait à l'époque le CERISIS qui est devenu le CIRPES que Georges a dirigé pendant longtemps voilà donc là il y a quand même toute une série de travaux par des jeunes chercheurs dont j'étais dans lequel Marie de Rouven a aussi travaillé à l'époque c'était quand même un gros centre de recherche dans le Héno en Belgique ou pas à Louvain-la-Neuve justement dans la zone plutôt d'ailleurs où le travail avait été donné plus dans le Médon et donc là il y a quand même toute une génération de chercheurs qui ont été en dialogue avec Georges et qui comme moi et d'autres ont été marqués par cette sociologie peut-être peut-être plus que par l'ouvrage enfin pas plus que par l'ouvrage qui n'ont peut-être pas nécessairement tous lu l'ouvrage mais qui ont été dans ce contexte intellectuel que tu as marqué Georges parce que le CERISIS à l'époque il était quand même constitué c'était un espace intellectuel que tu avais construit et structuré donc là il y a eu comment dire une filiation un héritage qui est plus lié au travail de recherche qui a fait suite à cet ouvrage qu'à l'ouvrage lui-même voilà ce que moi je pourrais dire donc je pense que vraiment maintenant c'est une nouvelle chance qui a donné à ce bouquin de vraiment être reçu en Belgique et Magali Joseph et Ndi Amolati ont fait un travail sur les inégalités culturelles en école maternelle dans les années 2000 oui début des années 2000 alors c'est vrai qu'il y a eu cet ouvrage qu'on avait fait dans le contexte de ce centre de recherche qui était un petit livre les familles maternelles les familles populaires à l'épreuve de l'école maternelle et voilà c'est vrai que ça c'est un livre qui fait référence à l'ouvrage dont on parle aujourd'hui et qui se situe un peu dans cette filiation là je crois que si on faisait l'effort de creuser un peu on trouverait comme ça une série de textes d'ouvrages ou d'articles qui quand même se situent dans cette histoire qui se situe je pense qu'il y a eu toute une tradition de discuter un petit peu l'œuvre de Bourdieu mais avec le recul critique que peut-être permettait davantage le fait d'être en Belgique que le fait d'être en France peut-être plus pour ou contre et la distance peut-être à la fois je pense à la fois au travail de Georges mais aussi celui d'Émile Servais avec Jean-Rémy qui avait écrit cet ouvrage Produire ou Reproduire donc il y a eu toute une tradition peut-être un peu belge d'ailleurs d'un rapport critique à Bourdieu comme ça qui n'était pas propositionnelle mais constructive qui n'était ni comment dire des suiveurs de Bourdieu loin de là ni dans une sorte de conflit et là je pense que c'est un peu une tradition belge qui a existé à ce moment-là donc il y a une série d'articles qui développent un peu ça d'affiner ou de critiquer un peu Bourdieu tout en retenant quand même ces accords maintenant je souligne que chez Bourdieu Travaille et Travailleurs en Algérie et Le Déracinement ainsi qu'Algérie 60 sont selon moi une qualité pour moi supérieure à l'ouvrage comme La Reproduction ou même en partie les héritiers parce que là on a une finesse de travail est-ce que c'est parce qu'ils travaillaient en équipe que cela a été produit ça je ne sais pas qui répond mais moi j'ai été même si le poids de la reproduction a toujours pesé en termes idéologiques en termes de travail sociologique Travaille et Travailleur en Algérie publié chez Mouton en 1963 Le Déracinement avec Abdelmalek Sayat qui est une personne remarquable plus pesait sur ma formation que la reproduction avec l'avantage que j'ai repris des édures j'avais 26 ans et donc je pouvais confronter ma propre expérience d'enseignant ou connaissance que j'apprenais à l'époque ce qui créait aussi une dynamique intérieure intéressante je vais lire la question sur Zoom ma question s'ancre dans la pratique de la FOPES faculté ouverte de politique économique et sociale dont Georges a été le directeur le public y a sensiblement évolué en quatre décennies l'accompagnement spécifique mis en place par les conseillers et conseillères à la formation montre que les moyens d'action évoluent pour rendre le savoir universitaire émancipateur comment Georges voit-il aujourd'hui cette mission cette stratégie de rendre l'université accessible question de Claudine oui tout d'abord je dirais la FOPES a été créée en 1974 par une association entre l'université catholique de Louvain et le mouvement ouvrier chrétien après que le mouvement ouvrier chrétien ait tenté de créer une université ouverte qui aurait rassemblé les différents mouvements syndicaux et les différentes universités nous sommes en fédération Wallonie-Bruxelles libres d'État et universités catholiques on ne la créerait plus aujourd'hui puisque tout un temps elle était co-gérée le conseil d'administration était composé paritairement de représentants du mouvement ouvrier syndicats mutuels etc et à parité avec l'université catholique de Louvain le président du conseil d'administration étant de l'UCN alors l'objectif était de mettre en avant la formation d'adultes qui reprenaient des études avec un examen d'entrée qui n'exigeait pas de diplôme préalable ça c'est la logique de fonctionnement on a tout de suite créé des conseillers à la formation qui accompagnaient un groupe des études durées 3 ans et débouchés sur une licence qui est aujourd'hui devenue un master en horaire décalé avec des travaux de sous-groupe et un contrôle continu évidemment en 74 moi je quitte la FOPES pour me pensionner en 2008 puis je donne encore un cours jusqu'en 2013 ma mémoire est bonne Eric travaille toujours aujourd'hui à la FOPES pour partie dans son travail évidemment il y a eu des évolutions il y a eu des évolutions à la fois institutionnelles parce que là j'entre plutôt dans les rapports internes de l'université parce que dans le fond d'une certaine manière la FOPES avait un peu plus de moyens que d'autres facultés notamment pas en termes de profs en partie parce que le prof se déplaçait vers les groupes étudiants qui étaient décentralisés c'était surtout le samedi rarement en semaine en utilisant ce qu'on appelle en Belgique les crédits de vous avez peut-être les RTT ou les crédits formation donc les profs allaient par exemple j'en ai donné cours à Verviers Eric a été donné cours à Tournaire c'était le samedi et souvent on ne savait pas récupérer ce jour donc on travaillait du lundi au samedi il y a une évolution institutionnelle qui est plus vert étant donné des habilitations un rétrécissement de la décentralisation il y a aussi un changement du public parce qu'il y a eu beaucoup de créations de de formation continue continuée donc il y a une évolution on a même un temps les gens qui ont terminé les baccalauréats moyennant toujours une partie d'examens d'entrée ils ont eu une évolution donc les conseillers à la formation ont comme avantage mais Pierre de Saint-Georges qui est ici en parlerait encore mieux que moi d'essayer d'accompagner le groupe pour le centrer sur une entrée de réciprocité entre les individus afin que les manques des uns puissent être complétés par les qualités des autres et qu'on essaie d'aller vers une logique d'interdépendance assumée entre les individus tout en ayant une nécessité de rigueur personnelle parce que c'est pas l'autre qui apprend à votre place vous devez aussi à un moment donné apprendre vous-même ils accompagnent le groupe pendant trois ans c'est un travail à mi-temps et ça permet d'orienter vers les mémoires vers repérer les difficultés du groupe avoir un travail avec les enseignants pour l'adaptation de leurs cours au type de public voilà ce que je peux en dire ça ne répond pas peut-être entièrement à la question que vous posez au moment où vous sortez votre thèse je ne sais plus en quelle année exactement sort en même temps en 72 le livre de Goudon sur l'inégalité des champs je ne sais pas la thèse nous avions terminé d'écrire la thèse en fin 1974 elle a été défendue en mai 1975 et le livre a été publié en 1978 78 parce que je viens de voir l'égalité l'égalité des champs de Goudon c'est 72 donc je voulais savoir si vous connaissiez à ce moment-là les travaux de Goudon si vous vous positionnez par rapport à ces travaux-là et puis d'autre part est-ce que vous êtes resté dans le champ de la sociologie ou est-ce que vous avez vu croiser avec d'autres disciplines je pense en particulier à la psychologie et aux travaux de certains sur les structures familiales les rapports entre la réussite scolaire et la structure familiale les modes d'autorité par exemple les familles démocratiques les familles autoritaires les familles est-ce que ce sont des paramètres qui pouvaient vous intéresser ou pas oui donc à l'époque et un peu moins par la suite parce que Stéphane l'a rappelé j'ai une trajectoire bigarrée donc à l'époque je ne me rappelais plus je travaillais sur des travaux de l'universitaire suisse Montandon qui essayait de dégager c'est ça son nom Théopâtre Montandon qui essayait de dégager des styles éducatifs des différents groupes familiaux plus l'un de l'autre auteur j'avais aussi été fort influencé donc je travaillais beaucoup d'auteurs historiques alors en sociologie mais qui est une démarche historique Stéphane l'a cité j'ai été fort influencé mais aussi par Voltansky Prémi éducation et morale de classe par Philippe Ariès et puis j'ai été j'ai fort utilisé aussi des des livres de littérature notamment Françoise Mané Joris qui expliquait comment elle élevait ses enfants par un trajectoire littéraire de une fille d'un ministre belge ministre libéral Lillard la bourgeoisie francophone de Gant et d'autres auteurs et le fait de lire ça donnait des éléments en plus pour comprendre la manière dont fonctionnaient les différents groupes je ne sais pas à quelle époque est paru le livre d'Annie Ernaud Les armoires vides qui pour les 1 714 j'ai dû le lire à la fin de la thèse qui expliquait un peu la trajectoire des personnes de ses parents étaient épiciers comment elle avait parcouru son chemin son chemin donc oui on parle des lectures qui pouvaient dire être éclectiques mais dont on parvenait à retirer les choses dans la manière dont on essayait d'observer et d'interpréter les pratiques parce qu'ils sont les 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 les